Vous avez conçu votre schéma relationnel sur du papier en utilisant un logiciel comme Word ou MindManager ou un autre. Vous êtes donc prêt à créer votre première table. Alors, pour ce faire, nous allons aller sur l'onglet Créer. Vous voyez, on doit créer quelque chose, donc on va sur Créer, ça est parfaitement logique, et nous allons créer donc une table. Voilà, alors, Microsoft nous propose de créer notre table directement. En rentrant des exemples. Donc là, on est véritablement dans l'optique de Microsoft de rendre très ergonomique ses logiciels et de faire en sorte que des débutants absolus puissent les utiliser en confiant à l'ordinateur le soin de réfléchir à notre place. Malheureusement, ça ne marche pas très bien. Je suis désolé, mais ce n'est vraiment pas la méthode que je vous conseille d'employer. Je ne vais donc même pas vous la montrer et passer directement à ce qui se doit d'être la bonne méthode, en l'occurrence. Nous allons ici aller sur ce bouton Affichage pour passer dans un type d'affichage qui est le mode Création. Donc, une fois que j'ai cliqué, on voit donc apparaître la fenêtre Enregistrée sous. Il nous demande donc quel est le nom de notre table. Donc là, je vous conseille d'utiliser des règles de nommage. C'est-à-dire de ne pas nommer n'importe comment vos tables. Vous pourriez nommer la table exactement comme vous le souhaitez, dans la limite de 256 caractères. Mais vous pourriez utiliser des accents, des espaces. Ça ne pose pas de problème à Access. Pour des questions de portabilité, je vous conseille néanmoins de ne pas mettre d'accent ou de caractère un peu étrange. et de simuler les espaces avec des tirs et bas, par exemple. Ça permettra que votre base de données soit beaucoup plus facilement utilisable. On verra que de toute façon, c'est ce que fait Access. Sans vous le dire, et le jour où vous aurez atteint le niveau de faire du visuel basique de la programmation, vous verrez que les choses seront plus lisibles car vous n'aurez pas à reprendre des noms de tables et qu'il aura transformé par lui-même. Ce sera bien les noms de tables que vous avez vous-même utilisés. Alors, il y aura beaucoup d'objets que vous aurez à manipuler dans Access. C'est pour ça que moi, je vous propose de codifier le nom de chaque objet. Là encore, il n'y a pas d'obligation informatique. C'est simplement pour vous y retrouver. En l'occurrence, à chaque fois que vous allez devoir nommer une table, je vous conseille d'utiliser les trois premières lettres, le préfixe TBL pour table. Vous pouvez bien sûr en utiliser d'autres si vous le souhaitez. Voilà. Donc, ces tables, en termes de règles de nommage, on met TBL devant, on simule des espaces avec des tirs et bas. Voilà. Donc là, nous allons utiliser la table d'auteur. TBL. Et vous voyez que j'utilise les majuscules. Pourquoi ? C'est un moyen pour moi d'être parfaitement sûr que je n'utiliserai pas l'accent. C'est aussi un moyen de bien reconnaître mes objets de petites tables par rapport aux champs. On verra plus tard ce qu'il y a en champ. Que je nommerai en minuscules cette fois-ci. Là encore, c'est une convention que j'utilise. Vous pouvez faire à votre guise, de votre côté. C'est celle qui me permet de mieux m'y retrouver. Donc, voilà. C'est la table des auteurs. Je l'appelle donc TBL. Le tiré bas, auteur. OK. Voilà. Donc, je vous rappelle que j'avais cliqué sur le bouton assichage et qui m'avait donc amené dans cet espace de création après avoir donc enregistré son nom. Alors, le premier des champs, vous voyez, il y a une petite clé. C'est la fameuse clé primaire dont nous avons déjà parlé. Qui est toujours un champ qui va s'auto-incrémenter. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un numéro qui va, à chaque enregistrement, augmenter. Donc, passer de 1 à 2 à 3 à 4, etc. Moi, pour ma part, là, on voit qu'on a numéro. Je préfère utiliser la règle de nommage de ID pour identifiant. Mais c'est vous qui voyez, bien entendu, ce que vous préférez. C'est notre fameux tiré-balle qui va revenir hauteur. Voilà. Donc, j'ai nommé mon premier champ. Donc, les champs, c'est, on l'a vu dans le schéma relationnel, l'équivalent des colonnes, qui, là, apparaissent, donc, en mode création, en forme de ligne, les uns en dessous des autres. La clé primaire est mise. Ensuite, nous avons déterminé que nous aurions le nom de l'auteur et le prénom de l'auteur. Voilà. J'ai utilisé la petite combine du CTRL-C, CTRL-V pour le tiré-bas hauteur. Et vous voyez que tous les champs vont toujours se terminer par tiré-bas le nom de la table. Ce qui me permettra de pouvoir bien les reconnaître plus tard. Notamment, on verra dans le générateur d'expression. Alors, j'ai nommé mes champs. La deuxième étape dans la création de table consiste à bien vérifier qu'ils ont bien le bon type de données. En fait, les données, quand elles sont rangées dans les champs, doivent indiquer à Access de quoi il s'agit. Ça peut être du texte, ça peut être des chiffres, ça peut être un certain nombre d'autres choses. C'est ce que nous allons voir maintenant, en étudiant plus en détail les champs. Pour chaque champ, vous allez donc devoir définir un type de données. Donc, on voit que dans la colonne type de données, à côté du nom du champ, nous avons une petite liste déroulante. Par défaut, par exemple, dans le nom d'auteur et nos amis de texte. Nous verrons d'ailleurs que c'est justement le type de données que nous allons choisir. Néanmoins, suivant les champs, il existe différents types de données. Et vous aurez donc à indiquer à Access lequel est le plus approprié. On voit donc dans cette liste déroulante que vous aurez le choix entre texte, mémo, numérique, date et heure, monétaire, numéro auto, oui-non, objet, olé, lien hypertexte, pièce jointe, et enfin un assistant de liste de choix. Ces différents types de données correspondent à un langage, qu'on appelle le SQL, qui est un acronyme, Structured Query Language, qui est un bel accent anglais. Donc, c'est un langage de requête structurée, qui est commun à toutes les bases de données, avec quelques variantes. Celui d'Access, malheureusement, n'est pas parfaitement compatible avec d'autres bases de données. Néanmoins, voilà, ce SQL existe, nous l'étudierons peut-être un peu plus tard, dans une formation plus avancée. Il est plus précise sur les types de données, et en fait, donc, ce qui nous sont proposés ici, c'est une sorte de simplification du langage, qui est derrière. Access, faisant en sorte, suivant les choix que, vous opérez à la fois dans cette colonne type de données, et on verra un peu plus tard, dans les propriétés, d'aller sur le type de données le plus approprié en SQL. On va donc étudier dans le détail à quoi correspondent ces différents types de données. Le type texte. Alors, le type texte, vous le choisirez à chaque fois que vous voudrez utiliser des caractères alphanumériques, c'est-à-dire pas nécessairement du texte, ça peut être aussi des numéros, mais on parle bien de chiffres, de nombres qui ne seront pas utilisés dans des calculs, par exemple, un numéro de téléphone. Le type texte sera approprié pour des textes plutôt courts, puisqu'il ne peut excéder 255 caractères. Le type mémo, c'est celui que vous choisirez, là encore, comme pour le type texte, pour tout ce qui est caractères alphanumériques, mais qui dépasserait 255 caractères. Le type numérique, donc à chaque fois que vous allez utiliser des chiffres, et notamment, spécifiquement, des chiffres qui seront utilisés dans des calculs. Le type date et heure, à chaque fois que vous allez utiliser le stockage d'une date ou d'une heure, sachant que dans tous les cas, de toute façon, il cesse qu'il va stocker la date et l'heure précise, qui correspondent derrière à un numéro, d'ailleurs, pour lui. Le type monétaire, alors il est un peu spécifique, on va dire que, pour simplifier, c'est à chaque fois que vous allez utiliser une devise, que ce soit de l'euro par défaut, mais aussi des dollars, ou tout autre type de devise. Il est intéressant, parce qu'en fait, il est très précis dans les calculs et leurs résultats, c'est pour ça qu'il est aussi utilisé à chaque fois qu'on a besoin de faire des calculs extrêmement complexes et précis. Numéro auto. Donc c'est un numéro qui va s'auto-incrémenter. Il est parfait pour les clés primaires. Cette incrémentation, d'ailleurs, on pourrait même spécifier les séquences, la façon dont s'incrémente ce numéro automatique. On le verra de toute façon dans le détail de chacun des types de champs. Alors, attention, le numéro automatique n'implique pas nécessairement de renvoyer le nombre d'enregistrements que vous avez dans votre table. C'est-à-dire, en fait, que si le numéro automatique c'est 56, ça veut effectivement dire qu'il y a eu 56 enregistrements dans la table, mais pas nécessairement qu'ils y sont encore. On a pu les supprimer, par exemple. Oui, non. Donc, ce qu'on appelle les valeurs boolean, valeurs logiques. Je sens qu'ils n'acceptent que deux choix. Ça peut être oui, non, vrai, faux, homme, femme. Objet OLE. Donc, OLE, c'est la chronique de Object Link Exchange qui est donc une technologie de Microsoft qui permet en gros de stocker des fichiers qui seraient Word, Excel, qui viendraient d'autres applications. qui acceptent, bien sûr, la norme OLE. Alors, c'est un type de choix un peu obsolète. On lui préférera pièce jointe qui améliore notablement les avantages que pouvait apporter OLE. Donc, la pièce jointe, c'est une nouveauté qui arrive avec la version 2007 et qui va permettre notamment de stocker des images. Vous voyez, dans un formulaire, par exemple, où on aurait la jaquette d'un DVD, il serait intéressant d'utiliser pièce jointe. Avant, en pièce jointe, on avait simplement OLE qui nous permettait de pouvoir stocker uniquement des images de type BMP. Voilà, là, on va pouvoir être beaucoup plus à l'aise avec notamment des images JPEG qui sont des formats d'images beaucoup plus utilisés aujourd'hui. On peut avoir plusieurs pièces jointes et en plus, on va avoir des liens, c'est-à-dire que, contrairement à OLE, la base de données sera quand même nettement moins alourdie par une pièce jointe. Donc, vraiment, à privilégier par rapport au type de champ OLE. Il y a hypertexte. Alors, c'est un peu une invention d'accès. Ça permet, en fait, de stocker des liens hypertextes qui permettent, par un clic, de pouvoir ouvrir une page OLE, mais aussi un fichier ou un objet d'accès. C'est un type de champ un petit peu ennuyeux à divers égards puisqu'il va faire, en gros, des choses à votre place. qui auraient tendance à vous inciter à léviter et à plutôt utiliser des champs textes pour tout ce qui est liens hypertextes. Et enfin, l'assistant liste de choix qui n'est pas véritablement un type de données qui permet d'appeler l'assistant liste de choix. Donc, on verra plus tard que cet assistant liste de choix y sert notamment pour la création de nos clés secondaires et que dans ce cas-là, on lui préférera quand même l'emploi du bouton insertion colonne de recherche. Voilà, donc, plutôt éviter d'utiliser l'assistant liste de choix à cet endroit-là qui n'apporte pas véritablement davantage. Vous avez défini le type de données pour vos champs. Ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant qu'on s'intéresse aux propriétés du champ, ce qu'on voit ici en bas. Donc, quand on passe d'un champ à l'autre, ce sont les propriétés du champ sur lequel se trouve le curseur qui s'affiche en bas. Alors, on peut sélectionner un champ en entier ici à gauche qui sera intéressant pour insérer ou supprimer des champs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement d'accéder aux propriétés du champ. Donc, le simple fait d'avoir cliqué sur la bonne ligne suffit. Alors, il y a différents types de propriétés de champs. C'est différents types de propriétés des bandes du champ. Donc là, ce sont les propriétés d'un champ texte. Pour un type de données différent comme numérique, on n'aura pas exactement les mêmes propriétés ici en bas. Certaines seront communes, d'autres seront plus spécifiques. Voyons ce qu'il en est pour le nom de l'auteur qui est un type de données texte. Nous avons la taille du champ. Donc, la taille du champ par défaut est à 255, ce qui est le maximum. Si vous n'avez pas besoin de 255 caractères, vous considérez par exemple que le nom d'auteur n'excédera jamais 150 caractères, on tape 150 caractères, ce qui est de la place de gagner dans notre base de données, car le type de données texte va stocker 255 caractères, même si vous n'en employez que 10. d'où l'intérêt de cette propriété de taille de champ. Le format. Alors, le format consiste à faire apparaître avec une mise en forme spécifique les données qui sont à l'intérieur du champ. Par exemple, si on met le symbole supérieur, elles apparaîtront en majuscule. Moi, je vous déconseille d'utiliser cette propriété parce que je considère que la mise en forme est une problématique de formulaire et d'état. Nous verrons donc dans les contrôles de formulaire et d'état comment faire. De la même manière, il s'agit simplement d'une mise en forme si nous voulons être sûr que les noms d'auteurs sont tous en majuscule. Nous verrons que dans les contrôles, nous pourrons automatiser une fonction qui mettra en majuscule les données plutôt que de s'occuper d'une simple mise en forme d'un format. Donc, je vous conseille de l'éviter. Le masque de saisie, nous en verrons un exemple un peu plus tard, permet de forcer l'utilisateur à rentrer les données d'une certaine manière. Par exemple, dans le cas d'un numéro de téléphone, certains utilisateurs vont mettre des espaces, d'autres non, ce qui va nuire à l'intégrité globale de vos données puisque tout le monde ne rentrera pas les données de la même manière. Le masque de saisie est là pour résoudre ce problème en forçant l'utilisateur à rentrer les données d'une certaine manière. Nous le reverrons plus tard dans un exemple. La légende. Nous avons vu que nous avons nommé notre champ nom-auteur le tout en majuscule. C'est une façon informatique de nommer un champ. Lorsque nous nous intéresserons aux formulaires ou aux états, nous nous adresserons plus à l'ordinateur mais bien à un utilisateur humain. Dès lors, il serait intéressant d'avoir en toutes lettres nom de l'auteur. Si vous n'indiquez pas de légende, il reprendra dans les automatismes de formulaire nom de l'auteur marqué de la manière informatique. Vous gagnerez donc beaucoup de temps à indiquer la légende. Valeurs par défaut. La valeur par défaut, dans le cas où vous êtes dans le cas d'un champ où par exemple vous indiquez une langue et 98% des ouvrages de votre bibliothèque sont des ouvrages en français, en indiquant français dans la valeur par défaut, nous ferons en sorte d'éviter à l'utilisateur d'avoir à la retaper. Il aura le choix bien sûr de choisir une autre langue et par défaut, s'il ne met rien, ce sera la valeur indiquée dans valeur par défaut qui apparaîtra. Valide-ci. Il s'agit d'un critère de validation. Si par exemple dans un champ numérique, les données ne peuvent pas être inférieures à 100, nous mettrons dans Valide-ci supérieure à 100. Dès lors, il n'acceptera pas des valeurs qui sont inférieures à 100. message si erreur est le message qui apparaîtra si l'utilisateur tape une valeur inférieure à 100 dans notre exemple. Nul interdit. Si ici, vous indiquez oui, vous forcez votre utilisateur à rentrer des données dans ce champ, sans quoi il ne pourra pas valider son enregistrement. Par exemple, nous pouvons considérer que quel que soit l'auteur, il aura un nom. dans nom, nous pourrons mettre un patronyme, mais aussi un pseudonyme ou une valeur d'usage, par exemple, Voltaire. Et donc, voilà un exemple où nous pouvons le forcer à rentrer une donnée. Il faut considérer qu'il y a toujours nécessité à avoir un nom d'auteur. Pour autant, le prénom n'est pas nécessairement, donc nous garderons nom dans nul interdit pour le prénom d'auteur. Chaîne vide autorisée. Donc là, c'est un petit peu délicat dans la différence qu'il y a avec nul interdit. Nous pouvons, donc, il y a une différence entre rien et par exemple zéro ou un espace. Donc, on peut forcer l'utilisateur à rentrer quelque chose, mais ce quelque chose, ça peut être un zéro, ça peut être une chaîne vide, un espace, ou voilà. C'est différent de rien. Donc là, nous allons lui indiquer que nous sommes d'accord avec le fait d'avoir une chaîne vide. Indexer. Alors, l'indexation dans une base de données on voit qu'ici on nous propose dans l'accès oui avec doublon ou oui sans doublon. Donc, on voit déjà que c'est un moyen d'éviter les doublons. Si dans un champ vous voulez être sûr qu'il n'y a jamais deux valeurs identiques, nous pourrions lui dire oui sans doublon. Dans ce cas-là, il empêcherait l'utilisateur de mettre dans deux enregistrements différents une valeur identique dans ce champ. L'indexation permet aussi de rendre la base de données plus performante. Un champ indexé renvoyant des valeurs beaucoup plus rapidement dans une requête. Nous verrons que les requêtes c'est les questions que nous posons à la base de données. Alors, pourquoi ne pas toujours indexer un champ ? Parce que le temps qu'on gagne d'un côté on le perd de l'autre. en l'occurrence à chaque fois qu'un champ va être mis à jour il va devoir recalculer son index. Par conséquent si vous avez des champs qui changent souvent le mieux vaut éviter de les indexer. Par contre si vous avez des champs qui changent peu et sur lesquels vous allez poser beaucoup de questions donc faire des requêtes il devient très intéressant de les indexer. voilà les propriétés suivantes nous les garderons pour une formation un petit peu plus avancée en deux mots elles vont gérer des alphabets différents d'une autre mais aussi des balises actives par exemple on pourrait créer des balises actives spécifiques les balises actives étant une nouveauté dans Office qui arrive avec les versions 2003 et qui sont ces espèces de petites listes déroulantes qui apparaissent de temps en temps donc ça permet d'améliorer l'économie ça ne nous préoccupe pas donc dans cette formation le nom des champs est tapé le type de données est choisi et les propriétés de chaque champ ont été définies il nous reste encore une première étape importante choisir la clé primaire nous l'avons vu dans le schéma relationnel la clé primaire de cette table est idée auteur donc je vous rappelle que la clé primaire est un champ qui permet d'identifier d'une manière unique chaque enregistrement ce qui veut dire qu'en fait si nous avons un Dupont-Jean et un Dupont-Nicolas parlons bien de deux auteurs différents comment identifier chaque enregistrement pour l'ordinateur pour la base de données si nous choisissons le nom auteur ça ne conviendra pas entre les deux Dupont on n'arrivera pas à faire le distinguo voilà pourquoi nous avons utilisé un numéro automatique Dupont-Jean sera par exemple l'auteur en numéro 1 Dupont-Nicolas l'auteur numéro 2 1 et 2 sont des chiffres différents qui ont été numérotés automatiquement et sans doublon ce qui nous permettra donc d'identifier chaque enregistrement il nous faut une clé primaire sur chaque table ici c'est idée auteur comment indiquer à Access que c'est la clé primaire c'est très simple il suffit d'aller cliquer sur clé primaire on voit apparaître la petite clé primaire ce petit logo qui nous permet d'identifier que nous avons bien choisi notre clé primaire ensuite j'ai tapé des descriptions pour chaque champ c'est facultatif néanmoins je vous recommande fortement de le faire ça a plusieurs avantages le principal est donc de documenter votre base de données c'est à dire de faire en sorte que si quelqu'un d'autre a travaillé sur votre base de données il comprenne ce que vous avez voulu faire et ça peut être aussi utile pour vous si vous revenez quelques mois plus tard sur votre base de données parfois même il n'y a pas besoin de quelques mois parce que vous allez voir que votre base de données à partir du moment où vous travaillerez sur un exemple réel va très vite devenir très complexe avec beaucoup de tables dès lors il est intéressant de pouvoir identifier d'une manière très claire ce qu'on a souhaité indiquer par nom d'auteur prénom d'auteur bref par nos champs ici par exemple j'indique que idée auteur clé primaire est un identifiant numérique unique d'un auteur j'explique entre parenthèses qu'il va apparaître automatiquement pour un besoin de remplir ce chiffre après j'indique que nom d'auteur ça correspond au patronyme au pseudonyme ou au nom d'usage d'un auteur j'indique que c'est obligatoire c'est à dire que dans les propriétés de mon champ nous avons dans nom d'auteur nul interdit oui donc vous vous savez que ça veut dire que le nom d'auteur est requis c'est à dire que si l'utilisateur ne tape pas de nom d'auteur l'enregistrement ne sera pas retenu dans la base il y aura donc un message d'erreur qui lui indiquera que le nom d'auteur est requis et ensuite j'ai décrit prénom auteur comme étant le prénom de l'auteur et j'ai indiqué qu'il était facultatif on va voir que nom nul interdit cette fois-ci on se retrouve avec la propriété nom c'est à dire qu'on peut ne rien mettre dans nom d'auteur c'est pour ça que je l'ai indiqué par facultatif cette petite ligne de description c'est un détail mais qui peut être intéressant apparaît dans la barre d'état c'est à dire complètement en bas ici dans les formulaires pour l'utilisateur c'est à dire que ça peut être aussi une indication pour lui pour savoir comment remplir tel ou tel contrôle d'un formulaire verrons les formulaires un peu plus tard la table auteur est créée peaufinée et fonctionne-t-elle correctement c'est important à cette étape que je vérifie que c'est le cas alors bien sûr je peux relire ce que j'ai sous les yeux mais je vais aussi utiliser ma table de telle manière à voir si tout fonctionne une table ça sert à quoi ? ça sert à rentrer des choses dedans donc à créer des enregistrements on s'habitue petit à petit au vocabulaire des bases de données lorsque je vais rentrer un nouvel auteur je crée un nouvel enregistrement pour entrer un nouvel auteur c'est une problématique de formulaire c'est grâce au formulaire que j'ajouterai des auteurs que je les supprimerai que je modifierai des données les concernant sauf dans un cas précis celui qu'on veut voir maintenant où on va rentrer directement dans les tables le but du jeu c'est quoi c'est de vérifier que ma table fonctionne j'insiste sur le fait que par la suite nous rentrerons des données via les formulaires et pas directement dans les tables comme nous allons le faire maintenant nous allons rentrer 3 auteurs dans la table c'est mon conseil rentrer entre 3 et 5 enregistrements juste pour vérifier que la table fonctionne quitte à plus tard vider toutes mes tables avant de commencer à mettre en production ma base de données alors pour ce faire je vais passer de cet affichage création à l'affichage dit feuille de données c'est grâce à ce bouton que je peux le faire voilà maintenant je suis en affichage feuille de données je vais pouvoir rentrer de nouveaux enregistrements donc rentrer de nouveaux auteurs je clique simplement dans la cellule où je veux rentrer les informations et je tape le nom de l'auteur on voit ici que j'ai tapé Voltaire que je peux passer à l'enregistrement suivant sans difficulté si j'avais eu un message d'erreur c'est peut-être que je me suis trompé dans la propriété nul interdit je vous rappelle que si je n'avais rien marqué dans le nom de l'auteur il m'aurait bloqué car nous avons dit qu'il fallait un nom d'auteur en spécifiant nul interdit on voit aussi que le numéro 1 est apparu c'est le numéro automatique qui a été créé comme clé primaire qui identifie désormais Voltaire Voltaire pour l'ordinateur c'est l'auteur 1 en auteur 2 nous allons mettre par exemple Philippe Cadic et enfin un troisième moteur pour vérifier que tout fonctionne du caroling voilà je suis content ma table fonctionne j'ai terminé avec la création de la table auteur ce qui est intéressant à noter c'est que je n'ai pas contrairement à d'autres logiciels à enregistrer à chaque fois que je rajoute des données dans ma base de données je n'ai pas eu besoin d'en venir ici sur l'icône d'enregistrement à chaque fois qu'on rajoute un enregistrement il l'enregistre tout seul la seule chose que nous sommes amenés à enregistrer c'est lorsque nous changeons la structure d'une table en changeant une propriété de champ en supprimant en rajoutant un champ par exemple pour fermer ma table la petite croix notre première table créée nous allons continuer à créer nos tables pour ce faire il est souhaitable de mettre en place un ordre particulier même si ça n'est pas rigoureusement indispensable il s'agirait de commencer par l'étape périphérique qu'est-ce que l'on nomme l'étape périphérique en fait ce sont toutes les tables qui ne possèdent pas de clé secondaire on a vu ce qu'était une clé primaire vous pouvez remarquer dans le schéma relationnel que par exemple dans la table ouvrage on va trouver les clés primaires d'autres tables comme idées genre par exemple ou idées langue ce sont des clés secondaires ces tables notamment la table ouvrage dans cet exemple est particulièrement une table centrale elle regroupe beaucoup de clés secondaires pour pouvoir créer une clé secondaire il faut au préalable avoir créé la table à laquelle elle fait référence et les tables en question ce sont les fameuses tables périphériques donc dans notre exemple la table auteur était une table périphérique il nous reste à créer la table genre la table langue et enfin notre dernière table périphérique la table format ce que nous allons faire maintenant les tables périphériques ne posent pas de difficultés particulières à votre niveau d'apprentissage du logiciel voilà je les ai créés je vais faire en sorte de vous montrer l'ensemble des détails de ces tables de manière à ce que vous puissiez vérifier que vous faites la même chose vous faites les choses donc correctement alors ici sur la gauche nous avons une interface un volet de navigation dans lequel sont rangés nos objets donc on voit que je peux le déplier au contraire le replier de telle manière à disposer de toute la place de mon affichage en le dépliant je vois apparaître les objets de ma base de données pour l'instant nous n'avons que des tables plus tard nous aurons des formulaires des requêtes des états en allant sur la petite liste déroulante ici on peut choisir le type de tri donc on y reviendra quand on aura beaucoup d'objets moi pour ma part je préfère trier par type d'objet une vieille habitude des anciennes versions d'accès mais on verra qu'il y a d'autres types de tri ça ne change rien a fortiori sinon que quand vous aurez vraiment beaucoup d'objets vous les retrouverez peut-être plus facilement en jouant sur cette option d'affichage alors la table auteur est créée la table format donc pour ouvrir une table je double clique dessus on voit que j'ai rentré mes trois enregistrements test je suis repassé ici en espace création donc je peux passer de la création à l'affichage feuille de données en cliquant on voit aussi ici que les numéros automatiques ne s'enchaînent pas nécessairement en fait ils se sont enchaînés simplement j'ai dû en supprimer le troisième dans l'exemple donc c'est bien la preuve que le chiffre que nous avons ici qui a été inséré par numéro automatique et qui est donc la référence du format donc la clé primaire de notre table n'est rien d'autre qu'un chiffre qui n'a comme intérêt de ne pas avoir de doublon ce n'est pas le nombre d'enregistrements qu'il y a dans la table on le voit ici il y a trois enregistrements alors qu'ici il est apparu quatre donc en mode création qu'est-ce que j'ai fait idée format tel que nous le voyons dans notre schéma relationnel en numéro automatique une description format c'est du texte donc on peut voir ici en bas que je lui ai mis une taille de 50 on sent que ce serait suffisant pour le plus grand des formats et que j'ai mis nul interdit oui de telle manière à être certain qu'un format serait rentré rien ne sert d'avoir une référence de format si on n'a pas de format derrière et enfin un oui sans doublon c'est à dire que ce format est adexé et qu'il sera unique je ne pourrais pas avoir deux fois le même format dans l'étape périphérique de ce type là ce type de champ c'est assez logique puisqu'ils vont constituer par la suite des listes déroulantes où on choisira donc notre format donc il est intéressant d'être sûr qu'on n'aura pas deux fois le même ce qui serait pour le coup idiot alors on peut fermer notre table en venant sur la petite croix ici ou carrément ouvrir la suivante et on voit qu'on a une petite interface en onglet ici qui peut être intéressante dans certains cas pour faire des copiers collés pour faire des comparaisons donc je peux avoir plusieurs tables ouvertes en même temps néanmoins j'aurais tendance à vous conseiller de fermer les objets au fur et à mesure de vos utilisations de telle manière à être sûr du moment où vous devez enregistrer ou non là par exemple j'avais ouvert cette table simplement pour vous la montrer donc les modifications que j'aurais pu faire dedans a priori je n'en veux pas donc je vais dire non si vous avez énormément de tables ouvertes vous allez vous y perdre donc mon conseil fermer vos tables au fur et à mesure où vous en ouvrez des nouvelles voilà donc la table des genres avec les trois exemples de genre la science fiction l'informatique l'heroic fantasy et en mode création la même chose ma clé primaire mis sur id genre en numéro automatique le genre sur lequel j'ai mis un nul interdit un indexage sans doublon enfin la table langue sur le même principe trois exemples de langue en mode création id langue en clé primaire le champ langue 50 en taille de champ nul interdit oui indexé sans doublon une fois de plus je vais être sûr de ne pas avoir deux fois la même langue alors la petite erreur dans cet exemple serait d'aller mettre dès maintenant dans cette table une valeur par défaut on pourrait se dire tiens ce serait intéressant de dire que c'est le français qui revient par défaut puisque la plupart de nos ouvrages sont en français alors ça c'est une erreur qu'on fait au début parce qu'on ne comprend pas vraiment bien le schéma relationnel ici c'est la table où on a l'ensemble des langues c'est pas dans cette table qu'on va dire qu'un ouvrage est en français c'est dans la table ouvrage donc ce sera dans la table ouvrage que nous irons dans cette propriété de champ mettre dans valeur par défaut le français pas dans la table langue l'un dans la table il y a qui est et qui est